bonjour monsieur le cheval les voitures et les bus ont remplacé les charrettes les diligences et les carrosses oui cette rue a toujours été très fréquentée depuis au moins l'époque des romains pour aller de terroir à reims on passait toujours par arras qu'est ce que c'est que cet endroit derrière cette porte il y a un terrain où on a fait des fouilles les archéologues ont retrouvé des murs de maisons et des objets de l'époque des romains les atrébates et leur chef comme habitait probablement ici au moment de l'invasion romaine et de la guerre des gaules en moins 58 moins 52 puis au cinquième siècle les barbares ont envahi la gaule en 400 et 410 ce sont les vandales et en 451 les uns la ville d'arras a disparu une vingtaine d'années dit-on numectacum c'est le nom d'arras pour les romains oui c'est exact les gaulois habitaient sur les endroits élevés pour voir arriver leurs ennemis comme tu le vois on est sur le mont et la rue descend vers la rivière le crinchon c'est vrai dans le nom baudimont on entend mont oui et baudi vient probablement du nom d'un personnage important baudouin premier de flandre elles sont bien jolies ces colonnes elles semblent vieilles tu vois c'est l'emplacement d'une résidence assez récente qui s'appelle les brigitines à jolennon où y a-t-il au début du xvième siècle un prince suédois sa femme et leurs huit enfants sont allés en pèlerinage à saint jacques de compostelle en espagne en revenant ils se sont arrêtés à arras le prince est tombé malade il a guéri quelques années plus tard sa femme brigitte a permis à des femmes de fonder un monastère dans la maison où son mari avait retrouvé la santé on appelle à ce couvent les brigitines ce couvent a disparu à la révolution je remarque que beaucoup de maisons sont en pierre ou en briques et pierres mais ce grand bâtiment semble plus récent oui en mai 1940 le quartier a été bombardé ces bâtiments ont été reconstruits après la seconde guerre mondiale l'école fondée à saint vincent de pôle au 17e siècle est devenue petit séminaire en 1967 l'établissement catholique a pris le nom de centre bonimont il est devenu mixte dans cette rue se trouvent deux des cinq pôles de l'ensemble bonimont qui accueille 2000 élèves et l'école juste à côté c'est l'école notre dame elle a été très longtemps dirigée par des religieuses de la providence elle accueille environ 190 enfants de 3 à 11 ans c'est l'école c'est l'école